— Et justement, le fait d'inclure des objectifs du développement durable de l'ONU dans votre mission, est-ce que ça ne vous rajoute pas des complexités par rapport à certains de vos concurrents qui, par exemple, ne mettent pas en avant la biodiversité ? Donc pour eux, peut-être que le développement du métro sans prendre en compte la biodiversité est peut-être beaucoup plus simple à mettre en place ? — C'est plus simple, mais ça a des chances d'être moins résilient. Le vrai sujet, c'est d'abord dans la loi, notamment en Europe, il y a un niveau d'exigence sur les sujets environnementaux et sociaux qui est déjà élevé. Et nous, on essaie d'aller un peu plus loin. Et le « un peu plus loin » est à la fois nécessaire, d'abord parce qu'on y croit, mais aussi parce que, dans la durée, quand vous faites attention à votre écosystème dans lequel vous êtes intégré avec votre projet, vous avez quand même plus de chances de succès dans la durée que si vous négligez des parties de votre écosystème. C'est très simple. Au premier niveau, c'est aussi de la gestion de risques long terme. C'est-à-dire que quand vous investissez pour 30 ans dans un métro, si vous avez détruit les cinq premières années toutes les espèces que vous avez rencontrées sur votre passage en le construisant, il y a peu de sens qu'on ne vous le reproche pas au bout de 10 ans. Donc, il faut à la fois être pragmatique, mais aussi, il ne faut pas détruire les écosystèmes dans lesquels on gagne son pain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire les écosystèmes dans lesquels on gagne son pain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire les écosystèmes dans lesquels on gagne son pain.